Musique Alors une cour végétalisée, c'est une cour dans laquelle on va faire rentrer la nature. Les cours d'école telles qu'elles sont aujourd'hui, elles sont souvent très bétonnées. Il y a peu d'arbres et ça, ça fait que déjà elles chauffent beaucoup en été et puis l'eau ne peut pas s'infiltrer. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre du végétal au cœur de la cour. Ça permet de rafraîchir la cour en été et ça permet aussi d'avoir des zones où l'eau puisse aller naturellement s'infiltrer dans le sol. Depuis 2020, nous avons à cœur de végétaliser la ville de Brie-Contrevers puisque nous avons pleine conscience de l'urgence environnementale. D'abord avec la création de deux forêts urbaines ou encore la plantation de 500 nouveaux arbres. Aujourd'hui, dans la même veine, l'équipe municipale souhaite transformer les cours en espaces végétalisés. Nous avons la volonté de mettre les enfants dans les meilleures conditions tout en luttant contre les effets du réchauffement climatique. Ce projet nous permet de travailler énormément de compétences. Déjà, le langage oral, ça leur permet de parler. On travaille toute la partie de développement du citoyen puisque ça va impacter leur vie au quotidien. La notion d'espace, la structuration de l'espace avec les plans dans la cour et puis tout un tas de projets au niveau des sciences, la biodiversité, l'écologie. C'est très, très divers. Ces ateliers permettent d'interroger l'ensemble des usagers de la cour. On va leur demander comment ils imagineraient la future cour pour créer collectivement leur cours idéal. Nous avons donc sollicité les enfants, le corps enseignant, le personnel de la mairie et les élus. Les associer à cette démarche permet de les sensibiliser et de les mobiliser pour faire du développement durable l'affaire de tous. Le premier intérêt, c'est que d'abord, ils connaissent bien mieux la cour que nous et l'usage qu'ils en font. Et notamment, ils savent très bien où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils ne vont pas. On a besoin de ces informations-là pour comprendre la fonction un peu organique de la cour, comment on vit cette cour, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'il faut garder. On va aider à recueillir les besoins, à les spatialiser. Parce qu'en fait, nous aussi, ce qu'on sait faire, c'est faire des plans, montrer les choses dans l'espace. On va aussi aider les enfants à se projeter, à se dire à quoi leur cour pourrait ressembler. Donc on va leur amener des supports, on va leur amener des photos pour se projeter, des textures, des exemples d'aménagement, des références. Et donc ça, ça leur aide vraiment à voir qu'est-ce qui est possible de faire finalement. Dans ce projet, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Donc même des enfants qui, d'habitude, osent moins, vont participer parce que toutes les propositions sont recevables. Ça permet d'avoir une meilleure cohésion au niveau de la classe également. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase que disent nos amis québécois. Pour réussir sa scolarité, mieux vaut réussir sa récréation. Sous-titrage ST' 501